Salut, c'est Pierre Perret, chanteur comique, et vous êtes dans BASIC. Pierre Perret remonte sur scène pour faire ses adieux. A plus de 60 ans de carrière, ce monument de la chanson française a marqué toutes les générations. Donc chez BASIC, on a eu envie de faire un petit bilan avec lui. Pour commencer, c'est quoi une bonne chanson, Pierre ? C'est une chanson qui touche de n'importe quelle façon, où elle vous fait éclater de rire, où elle vous émeut. Et des bonnes chansons, Pierre Perret rencontre plus d'une à son répertoire. Lily, le Zizi, les jolies colonies de vacances, ou encore Mon Petit Loup figurent parmi ses classiques. Quand on a autant de tubes, comment ça se passe sur scène ? Toute la salle connaît trois quarts des chansons que je chante. Il m'est arrivé de me tromper, et dans la salle, c'est les gens qui me soufflent. Il se souvient particulièrement du jour où il a fait la première partie des Rolling Stones à l'Olympia. Nous sommes en 1964, il chante le torboyau, réaction du public. Il s'était écroulé de rire. J'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Le bon torboyau, le patron s'appelle Bruno. Mick Jagger, qui n'était pas loin, en coulisses, qui disait « Mais putain, qui c'est ce rocker français qui fait un tabac comme ça ? » Ne manquez pas Pierre Perret à la salle Playelle à Paris, les 10 et 11 octobre, pour ses adieux, mais provisoires. Vous vous donnez donc le droit de revenir, Pierre ? Exactement, vous avez tout compris. Le mardi, c'est « Sessions » dans Basique. Ce soir, découvrez Simonie. Simonie dans « Basique, les sessions », c'est ce soir sur France 4, et aussi sur Culture Box. « Ce n'est pas moi quand je pars ? » « Est-ce que c'est moi quand je pars ? » « Est-ce que c'est moi quand je pars ? » « Est-ce que c'est moi quand je pars ? »